De passage à Paris, Laetitia Hallyday s'est rendue chez le médecin pour un mystérieux rendez-vous. Point Laetitia Hallyday est aux anges. Bien que Dejauny Hallyday se soit éteint en décembre 2017 et qu'elle ne cessera jamais de l'aimer, la veuve a retrouvé le sourire dans les bras de Pascal Ballant, un restaurateur âgé de 49 ans. Et il y a quelques jours, si esti dans les rues de Paris que le couple cesse d'afficher. En effet, Laetitia Hallyday lui a rendu visite dans le quartier du 17e arrondissement de Paris. Balade au marché, rencontre avec les commerçants. La mère de Jade et Joy a pris plaisir à participer au quotidien de son restaurateur. Selon les informations exclusives de Closer, à retrouver en kiosque vendredi 7 janvier en kiosque, Laetitia Hallyday en a aussi profité pour passer chez le médecin. En effet, profitant de sa présence dans la capitale avec l'homme de sa vie, la veuve de Johnny Hallyday a fait le point avec ses avocats avant d'honorer un rendez-vous médical. Rendez-vous qui pour l'heure reste secret puisqu'aucune information n'a été divulguée à ce sujet. S'agissait-il d'un simple check-up ? Le mystère reste entier. Quoi qu'il en soit, Laetitia Hallyday profite de sa nouvelle vie aux côtés de son chéri. D'ailleurs, entre ces deux passages à Paris, la personnalité médiatique s'était rendue direction Marne-la-Coquette pour faire visiter la maison familiale à Pascal Balan. Ce dernier a donc pu découvrir la savana, là où Johnny Hallyday a vécu ses derniers instants. Pascal Balan accueillé dans la famille.Vacances au Maroc, intégration dans le clan Hallyday. Les choses deviennent de plus en plus sérieuses entre Laetitia Hallyday et Pascal Balan. Récemment, elle lui a même présenté sa Margot Thibault, la sœur de sa compagne. Dans sa story Instagram du mercredi 8 janvier, l'épouse de Johnny Hallyday a dévoilé trois clichés de ce moment passé. Au programme, petite dégustation de cocktails. Alors, quelle sera la prochaine étape?